Voici toutes les nouveautés de la saison 1 rechargée de Black Ops 6 Zombie qui sortira demain le 5 décembre. Alors on va commencer par analyser la feuille de route. Donc ici en haut à gauche pour les maps multijoueurs nous en aurons 3 nouvelles. Donc il y en aura une qui sera vraiment une toute nouvelle. Ensuite il y aura le retour d'une ancienne map et il y aura la variante de Nocturne en version Noël. Ensuite ici dans Warzone nous aurons le mode Ranked qui sera disponible et un nouvel atout qui s'appelle Reflex. Ensuite la plus grosse mise à jour de cette saison rechargée c'est le mode Zombie avec plein de nouveautés. Donc il y aura une nouvelle map, il y aura un nouveau zombie d'élite ou spécial. Nous aurons un nouvel atout, un nouveau mode de munitions, un nouveau spécialiste, des nouvelles armes spéciales, un nouveau mode de jeu Zombie Training Course. Donc ça c'est un mode pour débutants qui va expliquer comment fonctionne le mode zombie. Ensuite nous aurons de nouvelles récompenses, des nouvelles augmentations, des nouveaux Gobble Gum. En bas à gauche nous aurons de nouvelles armes, donc 3 nouvelles armes. Il y aura un sniper, un shotgun, ça c'est intéressant, et une nouvelle arme de corps à corps, plus 2 accessoires. Et pour la période de Noël nous aurons plein de nouveaux événements à durée limitée, que ce soit en Warzone, en multijoueur et en zombie. Plus des events que vous pouvez voir ici en bas à gauche. Et des nouveaux packs d'opérateurs. Et en parlant de packs d'opérateurs, il y a une collaboration qui va se faire avec Squid Game 2 et Call of Duty. Alors maintenant on va survoler le patch note de la saison rechargée. Donc si vous voulez plus d'informations, je vous partagerai le lien en description et en commentaire épinglé. Donc quand on descend, on peut voir la feuille de route, le trailer que j'ai déjà posté sur ma chaîne YouTube, les informations à propos de la saison rechargée Call of Duty Black Ops 6 Zombie, avec de nouvelles images par rapport à la nouvelle map. Donc là ils vont nous raconter pas mal d'histoires sur la citadelle des morts. En réalité il y a une très longue histoire que je vais me passer de lire. Mais voilà, ils vont détailler tous les lieux. Apparemment ça a l'air d'être une très grande map, parce qu'il y a énormément de lieux. Là on peut voir l'extérieur de la map. Ensuite ici on peut voir la place de la ville. Ensuite il y a la taverne et la cave. Donc voilà. Ici nous avons la montée du village et le haut du village. Ok. Là nous avons le sentier naturel et le sommet de la colline. Il y a énormément de lieux. J'ai l'impression que la map est plus grande que Théraminus. Et là nous avons la cour de la citadelle, le village et les remparts à flanc de colline. Ok. Donc ça c'est les extérieurs je suppose. Ici nous avons le hall d'entrée du château. Là nous avons le salon. Voilà un petit salon. Un peu lugubre mais voilà c'est un petit salon. Là nous avons une salle à manger qui est complètement détruite. Donc il n'y a plus de toit. Et nous avons les cachots. Ok. On a le goulag. J'ai l'impression que ce sera notre point de départ de la map. Donc notre spawn. Ah il y a aussi les souterrains et la salle des oubliettes. Et je pense que c'est tout. Ouais c'est ça. Donc franchement il y a énormément de lieux à visiter. Ça va lire très intéressant. Franchement je pense que la map va être très complète. Ça c'est cool. Alors nous avons le nouvel ennemi. Qui s'appelle Doppelgast. Franchement assez badass. Assez terrifiant. Regardez-moi un peu ces deux têtes là. Je pense que c'est stylé. Alors là nous aurons les armes miracles. Donc les armes spéciales. Sous forme d'élémentaires. Donc c'est des épées élémentaires. Donc on en a quatre. Nous avons Caliburn. Donc ça c'est l'épée de feu. Nous avons Durandal. Durandal. Ça c'est l'épée de vent je crois. Ça c'est Balmung. Balmung. Ça c'est Ténèbre. Et Soleil. Soleil. Donc ça c'est l'épée de lumière. Donc ici. Ah ça c'est. En fait ça c'était l'épée de tempête en fait. Donc le dragon c'est le feu. Durandal c'est les tempêtes. Balmung c'est l'ombre. Donc les ténèbres. Et Soleil c'est l'ion de lumière. Donc voilà. Alors à mon avis il va y avoir pas mal de glitchs avec ces petites épées là je suppose. Et pas mal d'astuces etc. Donc bien évidemment nous aurons une quête principale. Donc un secret principal. Avec des récompenses. Alors le nouveau contenu. Nous avons le nouvel atout. Donc ça c'est un atout qui est apparu sur Black Ops 2. Oui c'est ça Black Ops 2. C'est l'atout qui s'appelle Vautour. Et en fait cet atout ça va vous permettre d'obtenir plus de matériaux. De récompenses. De points peut-être aussi. Quand vous allez tuer des zombies. Donc c'est pas un atout super utile. Mais voilà. Ça peut quand même aider. Surtout pour les plaques d'armure qui se font très rares en haute manche. Donc ça ça pourrait contrer ce désavantage. Nous aurons bien entendu des augmentations. Majeure et mineure. Bien évidemment. Donc là nous aurons l'augmentation fétide. Donc les zombies auront une chance de créer un nuage de gaz. Qui charge votre amélioration de terrain. Donc le spécialiste. Donc ça c'est pas mal. On pourra recharger notre spécialiste plus facilement. En entrant dans ce nuage de gaz. Nous aurons l'amélioration odeur de la mort. Qui fera en sorte que les zombies vont créer un nuage de gaz. Que si on se cache dedans. On sera invisible. Donc ça c'est cool. Ça peut être utile. Nous aurons l'augmentation cadeau d'adieu. Qui nous permettra d'avoir des munitions pour arme spéciale. Donc ça c'est cool aussi. Alors pour les améliorations mineures. Nous aurons l'amélioration la portée du condor. Qui nous permettra de ramasser automatiquement des butins. Sur une plus grande distance. Ça c'est cool aussi. Nous aurons l'amélioration bagage carillon. Donc qui nous permettra d'avoir une chance de laisser des objets de récupération supplémentaire. Si nous faisons des éliminations par coup critique. Donc dans la tête. Je suppose que les objets de récupération supplémentaire. C'est sûrement des munitions. Des plaques d'armure. Ensuite nous aurons l'amélioration mangeurs difficiles. Donc là ça fera en sorte que les zombies quand ils vont mourir. Ils auront plus de chances de laisser tomber de l'équipement actuel. Donc je suppose équipement mortel et tactique. Donc si vous avez des grenades l'or. Quand vous allez tuer un zombie. Vous aurez plus de chances de récupérer l'accessoire en question. A la place de récupérer. Par exemple si vous avez une grenade l'or. Les zombies ne vont pas laisser tomber des grenades flash. Enfin ou des paralysants. Ils ne vont vous laisser tomber que des grenades l'or. Et ça c'est un très grand avantage. Parce que franchement à chaque fois. Ce qui est chiant c'est que les zombies vous laissent tomber plein d'accessoires. Qu'on n'a pas forcément besoin. Et que là ça va être vraiment concentré sur les accessoires qu'on a équipés. Donc ça c'est cool. Alors là nous avons un nouveau mod de munitions. Qui s'appelle Lightmand. Alors celui là il est plutôt pas mal. Ça c'est une toute nouveauté. Je n'ai jamais vu ça dans Call of. C'est assez intéressant. En fait regardez comme vous pouvez le voir ici. Il y a un zombie qui meurt. Et il y a une sorte de orbe verte. Et cette orbe verte en fait elle va soigner. Elle va vous soigner. Comme on peut le voir ici il y a une orbe qui l'entoure. Elle va vous soigner. Et elle va soigner aussi les alliés aux alentours. Donc ça peut être utile. Après je ne pense pas que c'est très important comme mod de munitions. Parce qu'en réalité la vie on en a quand même pas mal. Dans le mode zombie je trouve qu'il n'est pas très compliqué. Question de vie on a assez avec une armure 3 plaques. Avec toutes les augmentations qu'on a déjà. Donc je pense que c'est un peu trop. Moi j'aurais préféré un truc de dégâts que de soins. Parce que le soin je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire actuellement. Mais voilà dans les maus de munitions. Enfin dans les augmentations plutôt. On a la possibilité d'avoir à la place d'un glyphe de soins. On aura la possibilité d'avoir un glyphe qui va infliger des dégâts. Quand les zombies vont les toucher. Donc ça ça pourrait peut-être changer la donne de l'augmentation du maus de munitions. Donc ça ça pourrait être intéressant à vérifier pour voir si c'est assez efficace. Mais sinon de base je ne pense pas que c'est très utile. Après dans les augmentations nous avons aussi gros gibier. Qui permet d'activer le maus de munitions sur les zombies élites. Comme d'habitude sur chaque maus de munitions nous avons le petit logo de crâne. En fait si vous le débloquez et vous le mettez sur votre maus de munitions. Ça a un impact sur les zombies d'élite. Si vous ne le mettez pas vous ne ferez aucun effet sur les zombies d'élite. Donc là ce sera activé sur les zombies d'élite. Et à la place de laisser tomber un glyphe de soins. Il va en laisser tomber trois. Donc j'imagine que si... Ah ben non on ne pourra pas le cumuler avec antibiotiques. Donc ça ça ne va pas être très avantageux pour nous. Parce qu'à la place de laisser tomber des glyphes de soins. J'aurais bien aimé qu'il laisse tomber des nuages de dégâts. Ou des glyphes de dégâts. Mais là ça ne va pas être le cas parce qu'on ne peut pas activer les deux en même temps. Donc il va falloir en faire un choix. Moi je pense que je vais choisir antibiotiques. Alors ici double action. Ça va nous permettre que le glyphe qu'on va récupérer de guérison sera plus rapide. Tout simplement. Donc ça vous soignera quasi instantanément. Alors dans les augmentations mineures nous avons une vie plus longue. Donc la durée du glyphe de guérison est augmentée tout simplement. Donc par exemple si ça vous donne... Je ne sais pas moi... 5 de points de vie toutes les secondes pendant 3 secondes. Si vous utilisez cette amélioration là ça vous donnera 5 de points de vie pendant 2 fois plus de temps par exemple. Alors ici nous avons force supplémentaire. Qui nous permet de gagner plus de points de vie. Donc à la place de gagner 5 points de vie par seconde. On va peut-être en gagner le double donc 10. Donc voilà vous allez gagner plus de vie pour chaque glyphe que vous allez récupérer. Ici nous avons recours express qui vous permettra de récupérer les glyphes laisser tomber par terre à de plus grandes distances. Donc ok. Alors ici nous avons une mise à niveau supplémentaire sur le terrain. Donc ah oui ça c'est le spécialiste Tesla Storm. Alors je l'avais déjà testé sur Cold War. Je ne l'avais pas trouvé très efficace. Ou alors en tous les cas je ne m'en souviens pas trop. Donc j'espère que cette fois-ci il va être un peu plus intéressant parce que bon... Ouais c'est pas... Ça me semble pas ouf comme amélioration de combat donc comme spécialiste. Mais bon à voir s'il faudra tester. Alors ils nous en disent pas plus. Ils nous disent juste que ça dure pendant 10 secondes. Ça va créer une foudre entre vous et vos alliés. Avec un petit rayon comme vous pouvez voir. Donc il y a une certaine distance à respecter. Et les zombies vont être affectés. Donc si je me souviens bien les zombies il fallait qu'ils soient quand même proches de vous pour qu'ils soient affectés. Ça les ralentissait et ça leur infligeait un petit peu de dégâts. Mais moi je ne m'en souviens pas de l'avoir utilisé grandement dans Cold War. Donc je ne sais pas s'il sera réellement utile. J'espère quand même qu'ils l'auront amélioré. Donc nous aurons des augmentations bien évidemment. Nous aurons l'augmentation transformateur. Les dégâts de champ sont augmentés par le nombre d'alliés connectés. Donc là ça vous permettra d'augmenter le champ d'altération des dégâts. Par alliés connectés. Donc si vous êtes 3. Vous aurez une grande large d'effet. Si vous étiez 2 ou si vous êtes tout seul. Alors je pense que tout seul ça fait quand même l'effet mais beaucoup moins. Alors nous aurons l'augmentation onde de choc. Donc quand on va l'activer. Ça va étourdir et infliger des dégâts à tous les ennemis proches. Donc c'est comme une petite bombe à onde de choc. Ça va créer une onde qui va directement choquer les ennemis. Ensuite nous aurons la décharge statique. Donc lors de l'activation ça créera une surtention électrique mortelle autour de vous. Donc voilà c'est juste que ça fera une plus grande décharge électrique pour étourdir les adversaires. Alors dans les augmentations mineures nous avons réseau électrique qui augmente la portée à laquelle l'attache électrique peut se connecter aux alliés. Donc voilà justement comme je vous le disais il y a une certaine distance à respecter entre les alliés. Grâce à cette augmentation vous allez pouvoir vous connecter à de plus grandes distances. Ici nous avons overclocker. Donc là ça nous permettra de nous déplacer plus rapidement. Ici nous avons la charge au lithium qui augmentera tout simplement la durée du spécialiste. Alors information supplémentaire il faut savoir que quand vous allez activer votre spécialiste. Un seul joueur peut l'activer pour faire des connexions avec tous les autres joueurs. Vous n'êtes pas obligé de l'activer à 3 par exemple. Avec juste une seule personne ça suffira. Alors nous avons des nouveaux gobblegums. Nous en avons 3. Alors il y en a un qui est incroyable surtout pour nous glitchers. On aurait bien voulu avoir dès le début du jeu. C'est un power keg. Donc c'est tout simplement un gobblegum qui va vous donner la possibilité d'avoir un bonus de puissance. pour directement charger son spécialiste. Ici nous avons un tout nouveau gobblegum jamais vu auparavant. Time Hoot. Je vais vous expliquer à quoi ça sert mais je le trouve. Je trouve qu'il ressemble un peu à vol de manche sauf que c'est pas un vol de manche. Mais il est assez intéressant à voir si on peut contrer l'effet des 3 minutes. Parce que regardez en fait ce gobblegum va vous permettre pendant 3 minutes d'éliminer tous les ennemis normaux et spéciaux. Donc tous les ennemis enfin tous les zombies quoi clairement sauf les boss. Et ça va terminer la manche comme un peu un vol de manche. sauf que ça dure 3 minutes. Et ils disent que l'apparition normale ne reprendra pas pendant ce temps. Donc pendant les 3 minutes vous aurez une manche. Où vous n'aurez pas de zombies spéciaux, pas de zombies anormaux. Vous aurez juste des boss. Donc ça peut être pas mal. Si vous faites un combat de boss, vous activez ce gobblegum et vous pouvez focus le boss. Donc ça, ça peut être très fort. Mais ce qui aurait été bien aussi, c'est que ça passe la manche en fait. Comme un vol de manche, ça aurait été super cheaté. Parce que je me souviens sur Black Ops 3, on faisait des 255 manches avec des gobblegum vol de manche. C'était une dinguerie. On faisait 250 manches en même pas une heure ou deux. C'était vraiment une dinguerie. Mais voilà, ici ce ne sera pas vraiment le même effet. Mais ça peut être très très fort. Je pense que ça va être extrêmement fort justement contre les boss. Alors ensuite nous aurons le gobblegum Holiday Cheer. Donc celui-là, en fait ça va tout simplement transformer les zombies en zombies de Noël. Et il faut savoir que, quand on lit la description ici, il est marqué qu'on peut obtenir ce gobblegum là en jouant normalement. Donc en passant des manches normales. Déjà de base, normalement cette rareté de gobblegum, j'ai l'impression qu'on ne peut pas en obtenir. Mais là apparemment on va pouvoir en obtenir en passant les manches. Et même en faisant une exfiltration. Parce qu'ils disent également débloquer aléatoirement lors d'une exfiltration réussie. Donc je n'étais pas au courant, mais apparemment, peut-être que c'est disponible depuis le début du jeu. Mais peut-être qu'apparemment quand on fait une exfiltration, on a un pourcentage de chance de débloquer des gobblegums supplémentaires. Donc en réalité quand on fait une exfiltration, c'est comme si on finissait la manche. Donc je suppose que ça explique cette description, que je n'étais pas au courant. Mais voilà, c'est bon à savoir. Et il faut savoir aussi qu'on va pouvoir les débloquer une fois même l'événement terminé. Donc ils disent que même quand Noël sera terminé, on pourra quand même en obtenir. Donc comme vous pouvez le voir, il est marqué. Attendez-vous à les gagner même après la période de fête. Alors ici, nous avons le score strict de soutien supplémentaire, le canon à main. Mais ça, en réalité, on l'a déjà débloqué. Donc je ne sais pas pourquoi ils le mettent dans la saison rechargée. Ou peut-être que je me trompe, c'est un autre, mais je n'ai pas l'impression. Je pense que celui-là, on l'a déjà. C'est tout simplement un truc qu'on a en plus dans la table de craft qu'on peut avoir. C'est un score strict. Et qui fait pas mal de dégâts contre les zombies et les boss. Après, je ne le trouve pas si cheaté que ça, mais voilà. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup mieux que le score strict. Mais voilà. Alors là, nous avons le nouveau mode de jeu qui s'appelle le cours d'entraînement pour zombies. Lancement rechargé. Donc ce sera disponible dès demain, le 5 décembre. Et en fait, ça va vous permettre, aux joueurs débutants, d'avoir un guide complet sur le mode zombie. Donc comment ça fonctionne. Par exemple, comment tuer les zombies plus facilement en leur tirant par la tête. C'est logique. Mais voilà, ils vont faire vraiment un tuto, un guide complet, vous expliquant étape par étape ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Donc là, il est marqué comment tuer des zombies, comment progresser dans la carte, comment renforcer les joueurs, comment améliorer ses armes, comment obtenir de nouvelles armes, comment utiliser les gobblegums et comment s'exfiltrer. Ce sera vraiment un guide qui pourrait peut-être être intéressant, surtout s'il nous indique les points faibles des zombies à chaque fois, genre pour les zombies élites et même voir les boss. Si c'est bien complet, ça peut être une source d'informations supplémentaires qui pourrait être intéressante à tester. Alors ensuite, nous aurons un événement Jingle Hells. Donc pendant l'événement de Noël, nous aurons des zombies décorés avec des costumes spéciaux, comme vous pouvez le voir, qui seront déguisés en Noël. Donc c'est assez fun. On avait déjà vécu ça sur Call of Duty Cold War, donc c'était plutôt sympa. Alors il faut savoir que si vous faites le secret, normalement le boss aussi aura des décorations de Noël, donc ils seront aussi déguisés. Mais c'est pas tout, parce que pendant cet événement, vous pouvez faire la quête principale, ça sera activé. Alors par contre là, ils nous disent qu'on gagnera des récompenses d'achèvement de quête principale standard. Donc apparemment, il n'y a pas de récompense spéciale en réalisant le secret de la map pendant cet événement-là, si j'ai bien compris ce qu'il est noté. Alors là, ils nous disent qu'on aura des sons de teintement, donc sûrement des petites clochettes ou quoi quand on va jouer. Voilà, c'est une bande-son originale en plus. Là, ils nous disent qu'on aura des cadeaux Gobblegum. Alors j'imagine qu'on aura plus de chances de gagner des Gobblegum, surtout les Holiday Cheers. Donc c'est les Gobblegum que je vous ai présenté précédemment. Je pense qu'on aura plus de chances d'en obtenir pendant cet événement-là. Nous aurons aussi des tas de boules de neige. Donc ça, on avait déjà eu dans Cold War, ce sont des petits tas de boules de neige qu'on va pouvoir récupérer. Ça va remplacer par exemple notre grenade mortelle, grenade tactique, enfin équipement tactique. Et on va pouvoir les lancer sur les zombies. Alors si je me souviens bien, dans Cold War, ça one-shotait les zombies et on pouvait en avoir 3 ou 5 sur nous. C'est plutôt pas mal, il y a des petits tas de boules de neige un peu partout et vous pourrez les récupérer pour one-shot les zombies. Alors je ne sais pas si ça a beaucoup d'efficacité sur les zombies élites, je ne me souviens plus trop. Voilà, c'est un petit truc en plus. Alors ici, nous aurons un bonus gentil ou méchant. Alors si je me souviens bien, dans le Cold War, il y avait carrément un Père Noël qui passait au-dessus de vous. Et il vous lançait soit du charbon ou soit il vous lançait des cadeaux. Donc c'était des équipements, des armes parfois, même des armes spéciales. Et là, ce qu'ils disent, c'est que le grand bas flottant, donc je suppose le Père Noël, c'est un Père Noël zombie, distribuera des cadeaux ou alors fera apparaître de la vermine. Donc la vermine, c'est les araignées. Donc soit vous allez être considéré comme gentil et vous allez recevoir un cadeau, donc des équipements, des armes, etc. Ou soit vous allez recevoir des vermines parce qu'ils considèrent que vous êtes méchant. Alors je ne sais pas c'est quoi vraiment le paramètre que ça prend en compte. Je pense que c'est complètement aléatoire. Je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête là-dessus. Mais en tous les cas, le jeu va déduire si vous êtes gentil ou méchant et vous donnera des récompenses en fonction. Ensuite, nous aurons des bonhommes de neige, comme on peut voir ici sur l'image. Et en fait, ça c'est bonhommes de neige. Si vous les cassez et que vous avez de la chance, vous allez obtenir des équipements, des armes, etc. Mais si vous n'avez pas de chance, il y aura un zombie à l'intérieur qui vous attaquera. Alors il y aura des coffrets cadeaux. Donc ça, ça va faire en sorte que quand vous allez tuer un zombie, si vous avez de la chance, il vous laissera tomber un cadeau, un réel cadeau, vraiment un cadeau. Et quand vous allez l'ouvrir, ce cadeau, vous aurez la possibilité d'obtenir des équipements, des armes, etc. Comme d'habitude. Alors il y aura les épreuves Samta. Donc ça, c'est les épreuves, les défis de Max sur Liberty Falls, si je ne me trompe pas. Et bien voilà, c'est des épreuves en plus qui vous donneront la possibilité d'obtenir des récompenses. Mais bon, cette fois-ci, ce sera sur le thème festive de Noël. Et là, une toute nouveauté, je n'ai pas l'impression qu'il y avait ça dans les autres Call of Duty, c'est les runes gelées. Donc il y aura certains runes, pas forcément que des runes spéciaux, avec les manches vermines ou parasites. Ce sera carrément des runes aléatoires, où la map, elle va se geler. Et si vous restez à l'intérieur, vous allez être ralenti. Donc pour contrer ça, vous serez obligé de vous réfugier à l'intérieur d'un bâtiment pour ne pas être gelé et pouvoir continuer votre partie normalement. Parce qu'en réalité, je pense que les zombies ne vont pas être gelés. Vous, vous allez geler, donc ça va rendre le gameplay plus difficile si vous restez à l'extérieur. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça donne un petit peu un challenge supplémentaire parce que vous allez devoir survivre dans des endroits fermés. Et bien évidemment, vous aurez moins d'espace pour pouvoir tourner. Alors ici, ils nous disent qu'il y aura des mises à jour du gameplay de zombies. Donc il y aura une réduction du nombre d'apparitions de manglers. Donc les manglers, c'est les massacreurs. Donc dans les runes élevées, moyens et élevés, vous aurez moins de massacreurs. Donc ça, c'est cool. Il y aura aussi un plafond maximum de massacreurs jusqu'à la manche 100. Donc j'imagine un peu, par manche, vous pourrez en avoir que 3, 4, 5. Je crois qu'il y avait déjà un plafond, mais peut-être que parfois, quand on jouait à 4, c'est vrai qu'il y avait 30 massacreurs par manche. C'était énorme. Donc je pense qu'ils ont mis un plafond pour ça. Après, c'était quand même cool pour pouvoir faire nos camouflages. Donc c'est un peu dommage de ce côté-là. Ils vont aussi réduire la santé du bras du massacreur. Donc on va pouvoir le détruire plus rapidement. Ils vont réduire considérablement la durée des tours spéciaux en réduisant le nombre d'apparitions des vermines et des parasites sur la map Terminus. Donc ça, c'est cool. Parce que franchement, les manches spéciales dans les hautes manches, c'était interminable. Alors ici, ils vont augmenter les dégâts des parasites entre la manche 31 et la manche 91. Donc ça, c'est pas cool. Et ils vont augmenter aussi légèrement les dégâts des zombies à partir de la manche 150 à 400. Donc ça, c'est pour les gros traits hardor qui font des hautes manches. Alors dernière information pour le zombie, nous aurons 3 nouveaux événements qui seront disponibles pendant les périodes de Noël. Nous aurons Gumball Mania, Mary Maham et Frenzy. Alors pour Gumball Mania, ce sera uniquement disponible en zombie du 5 au 19 décembre. Et ça va faire en sorte qu'on va débloquer des récompenses en fonction de ce qu'on va manger comme Gumball Gums. Donc toutes les Gumball Gums qu'on va utiliser vont nous permettre de débloquer des récompenses personnelles et communautaires. Donc ici, si on consomme 5 Gumball Gums, on débloquera le Gumball Gums Power Gag. Donc le bonus puissance max. Ici, nous aurons un emblème, une carte de visite, le Gumball Gums Time Out. Et nous aurons un ensemble de Gumball Gums quand on aura consommé 50 Gumball Gums. Nous aurons un pack avec accro des atouts, x2, enrase gratis, munitions de réserve là, et un man céleste. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, nous aussi à droite, quand on aura consommé 10 millions de Gumball Gums, on débloquerait une carte de visite. 25 millions, un Gumball Gums puissance max. 50 millions, un emblème. Et je suppose que 100 millions, je crois, c'est le Gumball Gums Time Out. Et nous aurons aussi un charme, donc un accessoire, un accessoire d'armes qu'on pourra débloquer sûrement peut-être. Peut-être c'est 75 millions et puis 100 millions de Gumball Gums Maché pour débloquer toutes les récompenses communautaires. Alors, pour l'événement Merry Mayhem, donc joyeux KO, ça sera disponible en multijoueur Warzone et Zombie Mode, qui sera disponible de 5 au 19 décembre. La récompense de maîtrise, ce sera un fusil à pompe Milestorm, donc le fusil à pompe qu'on peut voir ici à droite. Pour les débloquer, il faudra gagner 2 XP. Donc quand vous aurez obtenu un total de 68 000 XP que je vois ici, là vous débloquerez l'arme en question, si j'ai bien compris le délire. Là, il n'y a pas d'événement communautaire. Ensuite, pour le dernier événement, qui s'appelle la frénésie du Festival d'Archie, qui se passera en multijoueur en Zombie et en Warzone, et qui commencera le 19 au 3 janvier. Là, c'est à peu près la même chose, sauf que vous allez devoir faire des éliminations pour avoir une chance d'obtenir une petite boule que vous voyez ici. Donc vous n'allez pas forcément en obtenir à tous les coups. Mais quand vous en aurez une, là vous allez pouvoir utiliser les boules de Noël que vous allez récolter en tuant des zombies, des joueurs ou en gagnant des parties. Donc quand vous en aurez, vous allez pouvoir ouvrir les cadeaux de votre choix. Alors quand vous aurez ouvert tous les cadeaux, là vous débloquerez l'arme qui est juste ici, donc le nouveau sniper. Et il y aura un opérateur secret caché pour ceux qui vont acheter le Blacksell. Donc je pense que l'opérateur secret caché, on peut le voir dans la liste, enfin dans la feuille de route que je vous ai montré tout au début de la vidéo, qui est juste ici. Donc regardez là, il est marqué New Rewards. Donc je pense que ça c'est l'opérateur secret qu'on pourra débloquer uniquement pour les joueurs qui auront acheté le Blacksell. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo d'information. Il y avait vraiment beaucoup d'informations à partager. Et encore, je ne vous ai pas partagé les informations du multijoueur ni de Warzone. Parce que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse fortement, donc je préfère ne pas en parler. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous partagerai bien entendu le lien de l'article en description ou en commentaire épinglé. Vous n'aurez plus qu'à aller voir si jamais vous voulez plus d'informations sur le mode multijoueur et le mode ranked de Warzone.